bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter les cartes que j'ai faite pour noël il me semble que ce sont tout le modec du tuto de luna création je vais vous montrer dans l'ordre où je les ai faites donc je me suis j'ai fait des enveloppes avec donc la première vous avez dû peut-être la voir sur internet c'est celle ci avec un peu de brillant voilà dedans j'ai fait ça j'ai pas encore écrit mais ça c'est pour ça je peux vous faire une petite vidéo on est le 24 je vais tout écrire tout à l'heure juste après et là derrière pour la petite pochette j'ai mis une flippette parce que sur les photos j'avais mis il n'y avait pas la flippette et j'ai mis mon petit tampon que je me suis commandé chez foreign scrap c'est ça création notre façon de la dix dans une de ses vidéos c'est pour ça que j'ai pu donc mon petit tampon cramana donc avec une petite flippette celui-là ils sont toutes avec une flippette on va c'est ce modèle là ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai fait les rouges donc j'en ai fait deux j'ai fait ce modèle là alors est ce que vous vous rappelez de ce je vais vous en montrer qu'un j'avais les quatre modèles vous savez les papercraft set ce style là j'avais les quatre couleurs donc j'ai pris ça pour faire à partir de celle là toute premièrement j'avais pris dans le papier que j'avais déjà toujours de chez action de toute façon et là j'ai pris c'est dans les quatre j'ai tapé dans les quatre que j'avais acheté je sais plus si j'avais fait un haut pour vous les montrer donc j'ai fait ça comme ça et j'ai fait un tamponnage il ya des moments où plus rien ne compte à part le bonheur d'être ensemble je lis à l'envers voilà j'ai rien fait à l'intérieur pour celle là et j'ai fait ça derrière toujours avec mon petit ma petite flippette alors pour certains c'est pas coordonné parce que dans les petits sept là il y a des petites feuilles et ben en fait il n'y a pas assez pour faire l'ensemble donc du coup j'essaie de faire un raccord quand même donc il y a celle là ensuite il y a celle là que j'ai fait dans les tons même style rouges et derrière c'est comme ça alors j'ai rien mis mais je crois que je vais faire dans le même principe je vais rajouter un petit autocollant quelque chose je vais essayer de mettre quelque chose d'ailleurs celle que je viens de vous montrer il n'y avait rien mais il y avait le love d'écrit donc c'est pas je vais essayer de rajouter un truc je sais plus je sais pas quoi mais j'essaie de faire ça tout de suite voilà sur ces deux modèles là ensuite j'ai fait celle-ci alors ce papier là par contre ça vient pas des sept c'était un des blocs action je sais pas si vous allez voir je suis désolé je vois pas ce que l'écran de trop parce que j'ai la lumière sur le côté du visage et j'ai du mal à voir ce que ce que je vous montre j'espère déjà c'est dans ça a l'air d'être dans mon visuel vous l'avez après est ce que vous allez voir les détails je sais pas donc elle est toute simple pareil derrière j'ai fait un petit love que c'est pour mes enfants toujours avec l'histoire de la flippette j'ai trouvé la flippette je les ai commandé chez 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 Kerglas j'ai acheté les flippettes et j'ai acheté les petites attaches parisiennes voilà les flippettes c'est celle-là que ce soit celle-là est-ce que vous allez voir voilà c'est mes flippettes et les petites attaques parisiennes qui vont avec c'est les mini les mini bratz des pure mania voilà c'est celle-là il y a or bronze et argent et là c'est pareil c'est un principe j'ai pris j'ai pris excusez-moi non c'est bon une fois j'ai pris deux boîtes de flippettes et une boîte de d'attaches parisiennes mais je dois avoir 200 attaches parisiennes 200 attaches parisiennes de 3 mm et dans mes petites boies j'en ai que 50 j'en ai pris deux de flippettes du coup je pense que j'en rachèterai ensuite la suivante c'était celle-là un peu plus vintage avec un petit nœud pareil vous voyez ce papier là je l'aimais bien pour le vintage mais il n'y avait pas assez donc là j'ai mis un petit oh 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 voilà ensuite j'ai fait celle-ci voilà je cache le prénom là j'ai fait embosser à chaud je sais pas si vous allez voir je vois rien voilà si hop j'ai embossé à chaud ainsi que le prénom sur l'enveloppe donc j'ai fait celle-ci j'ai rajouté oh pareil ça là c'est des paquets de grelons qu'on avait mis je crois que c'est la fin un petit peu de lèche pleurée donc comme ça à l'intérieur vu que j'avais j'avais envie de mettre ça mais j'ai fait après donc j'ai été avec un pic pour pouvoir les rentrer j'ai un peu abîmé le papier et la colle est passée donc pour un pour habiller l'intérieur j'ai mis du ruban et à l'arrière c'est comme ça tout simple donc voilà je me... ah si ça dans les dans les kits là les étoiles noires sont pas dorées autour j'ai retrouvé j'avais ça j'avais ça j'avais ça et je me suis rendu compte que mes étoiles qui sont là dessus correspondent aux tailles de ces étoiles qui sont là donc je les ai mis pour donner un peu plus de lumière au truc donc voilà pour celle-ci donc ça c'est pour ma petite belle sœur et celle-ci c'est pour mon mari donc j'ai fait ça parce que je suis restée dans le thème parce que lui c'est à peu près avec un dessert et oui bah c'est tout sobre donc il y a une étoile ici du truc que j'ai rajouté du glossier accent il y a d'autres trucs d'autres endroits j'ai rajouté du glossier accent comme celle d'avant les petites boules qui pendent elles ont du glossier accent le sapin vous savez qu'il faisait comme ça dans les premiers les petites boules que j'ai rajouté dessus elles ont du glossier accent aussi donc j'ai rajouté une petite étoile du sapin que je vous disais tout de suite de ça là ici une ici j'ai mis du glossier accent aussi sur les cornes vous voyez c'est tout simple et à l'arrière j'ai fait ça j'ai fait un tag avec la chute de papier ce que je savais que je n'allais pas embrasser c'était le même principe celle-là était dans les mêmes couleurs en fait donc je l'ai mise derrière dans les mêmes couleurs dans le même principe j'ai rajouté une petite étoile là une autre ici j'ai mis du glossier accent partout sur le petit cerf et puis j'ai mis du glossier c'est mon amour donc voilà et ces trucs-là je les ai faits parce que c'est des personnes qui auront des sous ou ma petite belle-sœur elle va avoir une carte cadeau que je vais mettre dedans derrière donc voilà pour les cartes je crois que c'est tout oui c'est même tout c'est sûr donc voilà c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec les cartes la décoration que j'avais faite par rapport au tuto de création Munda donc celle-là j'ai juste une enveloppe qui est plus grande que les autres oui je peux vous montrer ce que j'ai fait sur les autres enveloppes c'est pour les enfants c'est plus simple donc un petit cadeau là là c'est celui-ci ma fille voilà pareil j'ai pris ces trucs-là pour les enfants j'ai varié avec hop parce que j'en fais une parce qu'ils ont deux enveloppes chacun mais j'en fais une au nom de mari et moi et l'autre c'est mon oncle il a donné des sous pour les enfants j'ai fait la carte pour pouvoir mettre les sous dedans donc ils ont une carte avec sous le sapin donc voilà je vais faire des photos que je mettrai sur Instagram et qui seront partagées sur mon compte Facebook cette vidéo sera partagée aussi sur mon compte Facebook et elle apparaîtra le 25 parce que normalement le 25 au soir ça serait bien parce qu'ils vont celles que nous on va offrir elles vont rester ici disons demain quand on rentrera et normalement on fait le 24 avec la première partie de la famille parce que j'ai d'autres trucs à faire pour une autre partie mais c'est pour le 31 qu'on se voit il n'y aura pas de carte donc il y aura une petite création aussi mais je vous la montre je vous la montre pareil c'est que Luna Création qui m'a inspiré qui m'a donné l'idée donc voilà c'est tout pour aujourd'hui donc je vous dis à toutes et à tous de bonnes fêtes bon même si vous verrez la vidéo que le 25 à moins que je la mette oh non je vais mettre le 25 je l'ai programmé pour le 25 c'est pas la peine que je vous la mette pour ce soir tout le monde sera trop occupé ce soir donc bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous je ne sais pas si je vous arriverai à faire une autre vidéo d'ici là moi je n'ai pas fini de bricoler parce que vous vous rappelez les boîtes diamants que j'avais fait il faut que j'en fasse ça c'était mes essais il faut que je fasse ces petites boîtes là pour mon 31 donc j'ai encore rien fait j'en ai 11 à faire ça plus centre de table décoration de table pliage de serviette tout ça je n'ai rien fait mais je suis en vacances donc je vais pouvoir donc là on va s'occuper du 24-25 et après quand je rentre demain ça sera objectif 31 parce que c'est nous qui recevons donc j'ai tout à faire et je vais me répéter je suis désolée on va s'arrêter là pour la vidéo et je vous souhaite encore à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année que vous ayez plein de joie dans ces moments de bonheur en famille entre amis c'est des moments qu'il faut garder gravés dans sa mémoire et puis je vous souhaite à tous et à tous à tous et à toutes et à tous pardon excusez moi une bonne fin de journée et surtout de bonnes créations salut bye bye